Effectivement, à la base, il ne devait pas y avoir de vidéos ce week-end. Mais finalement, au vu de tous les reports qu'il y a eu au niveau des animés de ce printemps, et surtout de la grosse annonce qu'il y a eu sur Kimetsu no Yaiba, je me suis dit qu'une petite vidéo flash info comme pour celle de Danmachi ne serait pas de refus. Donc ciao les gars, c'est le cas du bâton d'animation, et aujourd'hui, on va parler des grosses informations qu'il y a eu sur Kimetsu no Yaiba et sa suite. Cependant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous prévenir, comme je l'avais fait dans l'onglet Communauté de la chaîne, que la suite de SAO a été reportée à juillet, ce qui est fort embêtant. Cependant, ces deux suites n'ont pas eu de date communiquée pour leur report, et donc on ne sait pas vraiment, même si je pense que ce sera également pour juillet. Et on va pas reparler de Rose Zero qui a été repoussé, je l'ai déjà fait dans AnimNews la semaine dernière, et donc ça me parait un peu inutile. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'animés reportés, mais on n'y peut rien, le corona est tellement puissant, que finalement, même les studios d'animation ne peuvent pas y faire grand chose. Heureusement, la saison 2 de Kaguya Sama est conservée pour ce printemps, et donc ça aurait pu être largement pire. Allez maintenant, passons vraiment au sujet de la vidéo, qui est Kimetsu no Yaiba. Donc, un énorme merci à Adela News qui a retransmis toutes ces informations sur leur site. Et donc, Kimetsu no Yaiba Mugen Rechan En a eu le droit à un second teaser vidéo, et oui, qui en avait parlé du premier teaser dans la vidéo qui apparaît à l'écran. Alors, qu'avons-nous eu à part ce teaser ? Eh bien, la date de sortie du film au Japon. Cette date de sortie, c'est le 16 octobre 2020, mais attention, en France, on n'aura sûrement pas la même. Il y a deux cas possibles. Le premier cas qui est que Wakanim sorte le film au cinéma en France, comme il l'a fait par exemple pour Made in Abyss, ou il y a plus longtemps, le film Ordinal Scale de SAO. L'autre possibilité, ce serait comme pour Konosuba, que le film sorte après un an sur les sites de streaming, et donc là, on va devoir attendre hyper longtemps. Mais bon, vu le succès de Kimetsu, je pense clairement que Wakanim va faire un big effort, et donc je pense qu'on peut être assez optimiste pour le voir en fin d'année, nous aussi. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le film va adapter l'arc Demon Train, ou le train de l'infini. Quand la première annonce sur le film était sortie, beaucoup de gens m'avaient dit que c'était un arc incroyable, et j'espère que du coup, le film le sera tout autant. Avant qu'on parle du trailer, voici l'affiche promotionnelle du film, elle en jette un max, on y voit un Tanjiro qui semble avoir un nouveau pouvoir, peut-être arrive-t-il à maîtriser les flammes à 100% maintenant, et on y voit même le pied du feu, ainsi qu'un des potentiels démons à la solde de Muzan. Mais comme je manque encore un peu d'informations, j'ai pas envie de dire de la merde, et évidemment, on voit aussi en fond le train, ainsi que Inosuke, Zenitsu et Nezuko, mais là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à en dire, parce que ben, il ne dégage rien de plus que d'habitude. Donc voici un petit texte introductif qu'a partagé Adaline News, de l'arc Demon Train, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke achètent des billets pour le train infini. S'ils comptent ainsi monter dans ce train, c'est pour partir à la recherche du puissant Kyojuro Rengoku, qui est parti en mission. Impressionné par Rengoku, Tanjiro lui demande de le former pour intégrer l'unité Demon Slaying Corps. Je ne sais absolument pas ce que c'est, donc si des gens qui lisent les scans pourraient nous expliquer sans spoil, ce serait franchement intéressant. Cependant, les Demon Slayer découvrent le plan machiavélique de Enmu dans le train. Donc à mon avis, Enmu, c'est le démon qu'on voit en haut à droite de l'affiche, qui a des écritures sur ses mains. Bon, parlons maintenant du teaser. Si jamais je ne vais pas le mettre dans la vidéo à cause des copyright, eh bien vous avez le lien en description pour aller le voir assez facilement. Donc au début du teaser, on y voit évidemment un long plan sur le train, ainsi que Inosuke et Zenitsu qui font les cons, comme d'habitude, et ça fait ultra plaisir de les revoir en mouvement. Après ça, s'en suit un plan où l'on voit Tanjiro et le pied du feu discuter, et s'en suit un petit flashback qui nous rappelle un peu ce qui était arrivé à Tanjiro durant le passé. Et donc après, on a des plans stylés sur les personnages principaux de la série, et évidemment un plan sur Enmu, le méchant. Il semble y avoir un mini flashback sur Zenitsu, parce qu'on le voit courir dans l'herbe, alors que le train n'a rien à voir avec ça. Peut-être que l'un des pouvoirs de Enmu, c'est de manipuler la mémoire des gens, je ne sais pas du tout, on verra. S'en suit ensuite le climax du trailer, avec plein de plans hyper stylés, et surtout un sur Tanjiro, qui semble développer un nouveau pouvoir. Avant qu'on parle en détail de ce pouvoir, continuons le trailer. Et la séquence finale du trailer, c'est un plan avec Zenitsu, Tanjiro et le pied du feu, qui semble toujours aussi jovial, qui est en train de graille, qui rappelle évidemment l'aspect humoristique de la série. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations que cela, je pourrais effectivement chercher un synopsis plus complexe, mais j'ai peur que ça me spoil, et vous aussi par la même occasion. Alors pour revenir sur le nouveau pouvoir de Tanjiro, que l'on voit et dans le trailer, et dans la file promotionnelle, on peut clairement penser que c'est le pied du feu qui l'a entraîné à maîtriser les flammes de son père. Ce serait carrément la suite logique de l'épisode 19, dans lequel Tanjiro développe un pouvoir incroyable, et donc le fait qu'il va y voir et s'entraîner avec le pied du feu, ce serait pour pouvoir les maîtriser à 100%. De plus, la couleur des flammes est un peu plus pourpre qu'avant, j'ai l'impression. Comme s'il y avait un mélange entre le souffle de l'eau et celui du feu. C'est une pure théorie, j'en sais que dalle, mais pourquoi pas après tout. Une chose est sûre en tout cas, c'est que le film sera magnifique aussi bien auditivement que visuellement, et ça, je valide à 100%. Voilà, la vidéo s'arrête ici, on n'a pas plus d'informations de toute façon. Petit message destiné aux abonnés les plus fidèles de la chaîne, sachez que la session des votes pour votre top ending est terminée. On a eu plus de 2300 votes au total, c'est incroyable. Et donc merci à vous, la vidéo sortira donc d'ici un mois ou trois semaines, je ne sais pas trop. Allez, également pour ceux qui n'auraient pas vu le post que j'ai fait dans l'onglet communauté de la chaîne, sachez que dès lundi soir, on sera en live sur Twitch pour regarder l'épisode 1 et toute la série d'ailleurs de Néon Genesis Evangelion, un animé ultra classique que je n'ai jamais regardé et c'est carrément honteux en tant que bataillon de l'animation quand même. Bref, pense à lâcher un pouce bleu si t'as kiffé la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec celle-ci. On se dit donc à la semaine prochaine, portez-vous bien, bye.